Le prix du succès Mais c'est très intéressant Alors on m'entend un petit peu en double Et hop on va ne plus m'entendre Donc non franchement Petit film à dimension humaine A petit budget j'imagine Et film extrêmement intéressant Qui raconte l'histoire de Brahim Joué par Taha Rahim Qui est un humoriste Qui commence à avoir vraiment pas mal de succès Et son manager c'est son frère Son manager entre guillemets Joué par Roche Dizem Sauf que son frère commence à devenir un petit peu incontrôlable Et pour que sa carrière monte encore plus haut On lui conseille de changer de manager Et on va suivre en gros La relation très complexe entre ses deux frères Surtout à partir du moment Où notre personnage principal Brahim Va vraiment changer de manager A noter que Maïwenn joue La petite amie de Brahim Et aussi son metteur en scène Et on va avoir entre guillemets Une problématique entre ce trio Voilà ce qu'on peut dire sur ce film là Alors quand vous regarderez le film Quand on vous en parlera il y a beaucoup de gens qui vous diront Mais c'est carrément le biopic sur la vie de Jamel Debbouze Alors il y a un peu de ça On peut penser à Jamel Debbouze Même dans la manière dont on voit Ce jeune humoriste Brahim Comment il s'exprime Les vannes, un petit peu la mise en scène Ça peut rappeler un petit peu le premier spectacle de Jamel La Ferrari rouge aussi dans laquelle roule notre personnage principal Mais il y a énormément de différences avec la vie de Jamel Debbouze Même si Jamel Debbouze avait effectivement un frère Ou même plusieurs dans sa team Il paraît que c'est plutôt inspiré de la vie du réalisateur Qui s'appelle Teddy Lucimodeste Je ne sais pas si je prononce bien Qui était quelqu'un de la Enfin qui est toujours quelqu'un de la communauté des gens du voyage Qui a quitté un petit peu sa communauté On peut le dire Pour aller faire du cinéma Et qui a eu des problèmes ensuite Comment dire Avec sa famille ou sa communauté Mais vraiment le film peut faire penser A une sorte de biopic sur Jamel Debbouze Et forcément quand on le voit On y pense Et c'est là aussi que ça devient très intéressant Donc j'ai vraiment adoré J'ai trouvé ça excellent En plus le film est drôle Puisque le film est aussi un petit peu centré Sur l'envers du décor du stand-up ou du one-man show Et on voit le personnage de Tarahim Qui arrive sur scène Qui est drôle Et on s'aperçoit que tout ça Finalement le fait d'être drôle Pour lui c'est extrêmement compliqué Il a du mal Il n'est pas sûr de lui Et puis surtout le film qui s'appelle Le prix du succès Et très bien titré pour le coup Puisque dans le film On nous explique vraiment A quel point avoir du succès Peut être un énorme problème Pire comme ils le disent très bien dans le film Que de ne pas avoir du succès Donc vraiment j'ai trouvé ça excellent D'un réalisme fou Concernant les gens qui bossent un petit peu en famille L'envers du décor Des spectacles en général De l'humour Enfin du spectacle vivant Et puis cette relation de frère Qui peut être extrêmement compliquée Surtout quand une jeune femme Arrive dans la vie de l'artiste Entre guillemets Et pose pas quelques problèmes Mais en tout cas impose un petit peu Un nouveau style de vie Et puis pour revenir sur Rogisem Je l'ai trouvé J'ai l'impression que tous les films Avec Rogisem sont très très bien C'est pour ça que je vais Peut-être vous en conseiller certains Tiens d'ailleurs le film a conseillé absolument Sa dernière réalisation Dans laquelle on ne le voit même pas C'est le film Chocolat avec Omar Sy Donc le prix du succès L'un de ses derniers films que j'ai vu Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? J'ai pas tout vu en fait pour le coup Mais je trouve que tous les films avec lui Sont plutôt bons Je m'aperçois que j'en ai vu vraiment Mais en fait pas beaucoup Parce qu'il tourne vraiment beaucoup Go Fast que j'ai vu Qui est pas mal La fille de Monaco Qui est intéressant aussi Mauvaise Voix C'était sa première réalisation Avec Cécile de France Je crois qu'il est pas mal Indigène évidemment Tout le monde connait C'est plutôt très très bien Camping à la ferme Je le recommande absolument Je crois qu'il y a une critique Sur cette chaîne Concernant ce film là Et puis je vais pas aller plus loin Dans sa carrière Mais super acteur Et puis Tahar Rahim Qui contrairement au côté un peu Comment dire Un peu je sais pas Lisse qu'il peut avoir Quand il joue Ce jeune qui fait du stand-up Il est super bon Et puis quand il joue Ce jeune qui fait du stand-up Mais qui est tourmenté Dès qu'il est plus sur scène Il est très fort aussi Et je dis bonjour A Valentin D Qui est là Et qui est là Valentin D Ça me rappelle un film Ah bah c'est le film Evidemment La ch'tite famille Avec le designer Valentin D Bonjour à toi Cher Valentin Regardons les critiques Sur Allociné De ce film Donc le prix du succès Je vais commencer comme d'hab Par la plus mauvaise Qui est signé Kane78 Un film pas évident Super performance Des deux Taraïm devenant Le petit gars Qui a du succès Comme ça Qui s'exprime bien en public Et puis Rojizem Le mec un petit peu plus Tourmenté Voilà Qu'est-ce que je retiendrais De ce film C'est ça qui gêne Apparemment Kane78 Il est bien joué Il a un minimum de matière Il ne cherche pas A idéaliser la personne Ok Mais la réalisation M'a paru froide Distante Ouais 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 Enfin j'avoue Que ce milieu très rap Culturellement très éloigné De moi N'a pas non plus A aider à une implication Corps et âme Dans ce film En gros Ce que nous dit Kane78 C'est assez intéressant Parce que c'est la critique La plus négative Si je ne me trompe pas Et le gars explique Que c'est bien joué Par les deux acteurs principaux Il trouve que la réalisation Donc c'est le deuxième film Du réalisateur Est un peu froide Et moi j'ai bien aimé J'ai trouvé que c'était Un petit peu fait exprès Finalement Ce côté Parce que Enfin ça représente bien Ce personnage principal Qui est extrêmement Complexe Quand il fait son spectacle Et bah voilà C'est la star Et puis en dehors Il est un petit peu Il n'a pas confiance en lui Enfin je trouvais que ça allait Finalement plutôt bien Cette réalisation Et puis surtout Kane78 dit Que si le film Ne lui a pas trop Plu entre guillemets Enfin qu'il ne retiendra rien Qu'il ne retiendra rien du film C'est parce que C'est trop un film Sur la banlieue Et c'est pas C'est un film Sur les gens de banlieue Qui réussissent Entre guillemets C'est un peu ça Donc c'est vrai Avec le côté Avec le côté un petit peu Embrouille Qui peut y avoir Ou alors Le jeune humoriste Qui vient de banlieue Qui est meilleur pote Avec le rappeur Qui cartonne en ce moment Et puis ils se font Des petits arrangements Entre eux Je comprends Que ça puisse C'est quelque chose Qui gêne Kane78 La critique la plus positive On va la regarder Maintenant elle est signée Benoît G Voilà la personne Qui fait sur Allociné Des gros pavés Comme ça Il a adoré En tout cas c'est plutôt bien Alors une histoire Aux multiples résonances Une histoire forte Ça c'est vrai Elle est vraie aussi Il dit totalement En prise directe Avec la vie Il a raison Bon il dit Que c'est très philosophique Qu'est-ce qu'il dit d'autre Bon bah il est très satisfait En tout cas Pour arriver à ce tour de force Si évident Le réalisateur Teddy Lucy Modeste A su s'entourer De deux acteurs Qu'il a su diriger De main de maître Voilà c'est pas faux Tout l'enjeu du film Tient dans l'évolution Des personnages Face au changement de vie Qu'amène la célébrité La reconnaissance Ben tout à fait Bon bah voilà Il est très content Je vais pas lire Ce gros pavé Parce que C'est compliqué Mais je trouve Que rien que par rapport A la critique La plus négative Ben j'espère que Les gens croiront Que ce film Est vraiment bien Si on a envie De voir un film Sur l'univers De la famille Du stand-up De la réussite Du show business Des gens Entre guillemets De banlieue Qui Comment dire Du jour au lendemain Deviennent des stars Et c'est pas forcément Hyper simple à gérer C'est pas simple à gérer Pour tout le monde Mais encore plus Dans ce genre De cas Vraiment Superbe film Super prestation De Rojizem Taharheim Emma Ewen Et puis il y a plein De gens autour Tu as un petit mot Du réalisateur Teddy 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 Lucy Modeste J'ai déjà dit Des mots sur lui Tout à l'heure J'ai déjà dit Donc j'ai pas recommencé En tout cas son premier film C'était en 2011 Jimmy Rivière Que je ne connais Absolument pas Mais en tout cas Ce deuxième film Le prix du succès Qui a pas dû être Une énorme réussite Au cinéma Parce que voilà C'est un film Comment dire C'est un petit film Comme ça Mais juste Excellent En tout cas J'ai passé un très très bon moment En le regardant Et donc du coup forcément Je vous le recommande Un petit peu Voilà je le redis Comme je le dis souvent N'hésitez pas à vous abonner Laissez un comme Un like Un dislike Un commentaire Sur ce film Si vous l'avez vu Si vous l'avez pas vu Je réponds Toujours En général Au revoir